Vous arrivez peut-être aujourd'hui à un point de votre vie où vous avez besoin de changement. Parce que vous sentez que vous stanez, vous êtes bloqué, peut-être que vous vous lassez d'où vous êtes, que ce soit dans votre carrière, dans vos affaires, un besoin de se réinventer, peut-être une crise existentielle, un désir profond et réel de changement. Passez à autre chose, vous retrouvez de l'épanouissement, de la joie, de la confiance en soi, l'impression de progresser, d'avoir des nouveaux challenges, d'apprendre des nouvelles choses. Mais hélas, aujourd'hui, peut-être que vous êtes encore un peu bloqué. Voilà pourquoi j'ai envie de vous aider à vous réinventer et carrément à reset votre personne, votre vie, votre carrière et cet entrepreneur carrément vos affaires. Ça veut dire comment vous réinventer, comment vous actualiser, comment passer à un autre niveau et un différent vous pour pouvoir créer un modèle qui vous correspond aujourd'hui. En tant qu'être humain, nous sommes constamment et souvent en changement et il est important que si vous voulez justement que l'extérieur et l'environnement changent, ça va commencer avec vous. Et je veux vous aider aujourd'hui à pouvoir réussir ce changement. Bienvenue, ici Johan Yankting, entrepreneur depuis 2008. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous amener à faire une forme de reset. Vous savez, quand la partie, le jeu, ne va pas forcément dans une direction qui nous amuse encore ou qu'on se dit, bon là, je préfère remettre les choses à plat, repartir plus sereinement et construire quelque chose qui me correspond plus et retrouver ce fun, cet amusement, cette progression. Et justement, cette approche du reset, le but n'est pas de tout jeter à la poubelle, le but n'est pas de repartir de zéro, c'est simplement de vous réinventer et de vous créer ce nouveau modèle de vie, de carrière qui vous correspond réellement avec où vous êtes aujourd'hui et où vous voulez aller pour la suite. Surtout, si vous avez l'impression d'être un petit peu paralysé par le choix, où sont mes priorités, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire aujourd'hui, où je devrais peut-être aller pour m'épargner plus et peut-être que ça fait un moment que vous faites les choses sans résultat, vous vous épuisez, vous dites, ok, est-ce que je continue, est-ce que je dois changer quelque chose ? Vous inquiétez pas, je vais vous aider dessus, surtout parce que ça peut impacter aussi l'estime de soi, la valeur qu'on perçoit de soi et la confiance. On se dit, est-ce que j'ai encore les capacités, est-ce que je peux encore ? Vraiment, je vais vous montrer comment réussir à vous relancer. Et ce sujet est important pour moi parce que c'est ce que j'ai vécu l'année 2022. J'ai vraiment vécu un reset et c'est le grand paradoxe, c'est que c'était un moment où je parlais justement dans les bilans du game, où je partage les coulisses des décisions, des choix, des pivots chaque trimestre. J'avais partagé le concept de reset et dire, ok, bon là, on va faire un gros pivot, on va reset l'activité, moi-même je vais reset. Et il se trouve que quelques semaines après, j'ai vécu un souci de santé qui m'a obligé à reset. Et je suis, au niveau de la santé et au niveau de mon état d'esprit et pas mal de choses, j'ai dû repartir, peut-être pas de zéro, mais devoir me réinventer et me relancer. Ça veut dire réussir à se remettre bien et à retrouver confiance en son corps et sa santé, réussir à retrouver sa condition physique, réussir à sortir aussi des peurs que ça revienne, réussir aussi à se réaligner sur le budget. Parce que quand des choses comme ça arrivent, ça nous pousse à réfléchir sur où on va, notre rythme, où on en est aujourd'hui. Forcément, peut-être que vous avez vécu, ça peut être un burn-out, un souci de santé, un deuil, des changements de vie qui font qu'on n'a pas le choix de se poser ces questions. Le souci, c'est qu'on peut soit rester en perte de confiance totale, avoir peur, à se dire, ok, là je rumine, je ne sais plus où je vais, ou soit l'utiliser comme tremplin pour pouvoir réellement, pour le coup, se réinventer et créer une nouvelle version de soi. Et j'avoue que les conseils qu'on donne souvent en changement de vie, avec les gourous qu'on voit un petit peu partout, sont un peu faussés. On fait croire aux gens que le changement, c'est comme ça, ça va être facile, le changement va être agréable, et puis finalement, on se rend compte que dans la pratique, changer une habitude, changer un mode de pensée, changer aussi une façon de travailler. Parfois même, on peut avoir des mauvaises habitudes, où on se met trop dans le travail, on n'arrive pas à gérer son rythme, et on va se remettre dans ce même truc, on va se remettre dedans, une fois que ça va aller mieux. On va se retrouver en épuisement, on va se retrouver en charge mentale, et on a tendance parfois à revenir sur les trucs qui nous font du mal par habitude. Le changement, il n'est pas si agréable que ça. Le changement, il va demander aussi, comme je l'ai dit, de se réinventer de façon beaucoup plus profonde, mais d'y mettre du sens. Le changement, ce n'est pas non plus que de la résistance et du forcing. Il doit se faire de façon fluide, avec de l'intensité, mais aussi de la patience. Je vais vous expliquer tout ça, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand vous essayez de vous poser, faire un bilan de compétences, aller faire votre ikigai, etc., je ne dis pas que ce sont des mauvais outils, ça contribue, mais la quantité de mes clients qui viennent et qui me disent « j'ai fait un bilan de compétences, j'ai vu un psychologue, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, et je n'arrive toujours pas à voir où je vais. » Le problème, ce n'est pas que ces méthodes ne sont pas bonnes, je dis juste que ça peut ne pas suffire, ou ça peut ne pas forcément apporter les réponses. Et c'est aussi pour ça que parfois, on se rend compte que ce n'est pas forcément toujours une bonne approche dans l'intention qu'on y met. Souvent, on attend que les personnes nous donnent des réponses extérieures, que le bilan de compétences, ok, pour soi, c'est bien, mais par contre, de l'extérieur, qu'on nous dise « par rapport à tes compétences, tu vas faire tel métier et suivre telle voie. » Ou alors qu'on se dise « ok, j'ai fait mon ikigai, et ce que je vais trouver au milieu, c'est là où je devrais aller. » Le problème, c'est que les multipotentiels, vous savez qu'au milieu, vous allez vous retrouver avec encore plus de questions et plus de choses qui vont vous embrouiller. Il y a aussi « ok, maintenant, là, est-ce que je dois garder ce que je fais, qui me fait vivre, mais en même temps, j'ai envie d'autre chose parce que je me lasse, et par quoi je commence, ça me paraît être une montagne, et du coup, on commence à ruminer, à se poser beaucoup de questions, au lait d'agir et de vraiment avancer. » Si vous voulez vraiment « vous « reset », il va falloir suivre ces différentes étapes. Il s'agit de cinq étapes clés pour réussir justement à vous réinventer et à vous relancer. Comme je l'ai dit, ce n'est pas un truc magique. Ça va demander de la patience, ça va vous demander au moins d'être au clair sur ce que vous devez transformer. Mais c'est ça la grande question. C'est quoi que je dois changer ? Comment je dois peut-être changer mon état d'esprit ? Qui peut m'aider ? Je suis un petit peu perdu. Justement, ces étapes-là que j'ai créées, ça va vous aider, et c'est le protocole que j'utilise maintenant depuis des années, quand justement je sens que j'ai besoin de m'actualiser, que je sens que je suis dans une crise existentielle où je ne suis plus à ma place et que j'ai vraiment envie de bouger parce que c'est du mouvement, c'est aussi l'esprit du flow, c'est qu'on reste dans le mouvement, je vais utiliser justement ce protocole que vous pouvez mettre en place. Et d'ailleurs, j'ai une très bonne nouvelle par rapport à ça, c'est que j'ai créé un tout nouveau programme qui s'appelle « Reset » pour vous aider et vous guider à travers des audios, des exercices, des éléments, à faire cette transition en douceur, à retrouver de la clarté et à pouvoir vous réinventer. J'en parle à la fin, mais justement, ces différentes étapes, c'est pour l'acronyme « Reset ». Le « R », c'est pour « Restructuration ». Si vous voulez vraiment changer, va falloir changer plusieurs éléments. Va falloir changer vos façons de penser. Ça veut dire, si vous avez tendance à ruminer, avoir beaucoup de change mentale, essayer de comprendre ces schémas. Qu'est-ce qui les active ? Comment je pense ? Comment je raisonne ? Comment je perçois le monde ? Beaucoup de changements vont venir de cette perception. Et d'ailleurs, même, ça peut s'utiliser quand on est coincé à un palier depuis trop longtemps et qu'on a envie de passer à un autre niveau. Ce qui fait la différence, c'est de penser autrement, de changer de perspective, d'avoir du recul. Parfois, on est bloqué avec des croyances. Parfois, on est bloqué avec un mode de pensée où on résout les problèmes de la même façon, on a les mêmes résultats, où on fait les mêmes choses. Et du coup, il est important de revoir ça. Restructurer votre organisation. Il y a des changements à faire au niveau des habitudes, au niveau des routines, au niveau de comment vous pensez, certes, mais comment vous agissez pour les décisions au quotidien. Cette restructuration, elle permet déjà, ok, je change mes petites habitudes, je change les petits détails du quotidien. Et ces détails-là, parfois, ils sont extrêmement simples. Il y a des petites choses qu'on peut faire pour commencer, surtout si on est un petit peu en perte de confiance, en perte d'énergie et tout, des petites choses très simples par lesquelles commencer qui vont faire une grosse différence. Et ces petites choses-là permettent de réorganiser votre quotidien. Et c'est dans votre quotidien que ça va commencer à vous apporter plus de clarté et d'énergie pour partir dans une bonne direction. Mais il est important de restructurer aussi votre environnement, votre environnement de travail. Parfois, il faut carrément aussi sortir de son environnement et aller explorer un petit peu ailleurs ou prendre quelques jours ou quelques semaines. Parfois, même pour certains, c'est carrément plusieurs mois pour un peu se retrouver, pour justement casser un peu justement ses routines et ses habitudes. Et pour le business, c'est pareil. Restructuration. Quand on veut faire évoluer un business, quand on veut le faire pivoter ou le débloquer, etc., voir quels sont les process, le fonctionnement, le positionnement et tous les classiques de l'entrepreneuriat pour savoir, ok, là, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux changer pour sortir d'une stagnation ou d'un palier et pouvoir, ou alors carrément, une décroissance et pouvoir me relancer. Ça, c'est la première chose. Se restructurer. Personnellement, se restructurer dans les projets, dans l'organisation, dans les routines, les habitudes et dans la carrière, dans les process, etc. Ensuite, vient le E pour essentiel. Là, il faut revenir sur l'essentiel. Comme je dis souvent, c'est une question de priorité. Et c'est la question que vous vous posez. Ok, où sont mes priorités ? Quelles sont mes priorités du moment ? Donc, sur le plan personnel, retrouvez, ok, moi, c'est quoi mes priorités aujourd'hui ? Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi ? Sur le plan, peut-être, de la santé. Par exemple, quand moi, j'ai eu mon souci, ma priorité était vraiment la santé. Et ensuite, peut-être, ça peut être les relations, ça peut être l'argent, ça peut être la carrière, ça peut être la spiritualité, ça peut être, quand je parlais des relations, ça peut être le couple, ça peut être la famille, ça peut être les relations amicales. Il faut savoir exactement, ok, aujourd'hui, c'est quoi mes priorités ? Et je sors du mythe de l'équilibre, parce que parfois, il y a des périodes de vie où des choses sont plus importantes que d'autres. Et c'est ok. Mais il faut juste être vous lucide avec vos priorités et redéfinir vos priorités, qu'elles soient cohérentes et convergentes par rapport à ce qui vous correspond aujourd'hui et où vous voulez aller. Et retrouver ces priorités, c'est aussi s'alléger, s'alléger l'esprit, s'alléger sa façon de faire. Il faut revenir sur de la simplicité. Ça veut dire que l'essentiel, c'est aussi revenir sur du simple. Et à partir de ça, on peut aller sur la stratégie. Ok, maintenant, c'est quoi ma stratégie ? On a restructuré les choses. On s'est un peu réinventé, on a recalibré, changé les habitudes. On est allé sur l'essentiel parce qu'il faut faire simple pour pouvoir avancer. Si on fait trop compliqué, le changement est difficile. Maintenant, quelle stratégie je mets en place ? Et cette stratégie, ça peut être le plan, ça peut être maintenant où je veux aller et comment je vais y aller. Quelles habitudes, process, j'en ai parlé que je vais mettre en place, est-ce qu'il y a des étapes à mettre en place ? Est-ce que je dois apprendre des choses ? Et du coup, je mets en place une stratégie pour y aller de la façon la plus, on va dire, simple, mais aussi rapide. On a envie que le changement, il aille vite. Alors, ça dépend. Il y a des changements qui prennent plus de temps, on fait un minimum de patience, mais il y a des changements qui peuvent aller très, très vite. Mais en tout cas, avec une bonne stratégie, un vrai recul, c'est là qu'on peut déterminer le temps que ça va prendre ou en tout cas avoir une idée et pouvoir avancer. Et avec le E, on va aller sur de l'équilibre. Et l'équilibre, c'est la santé mentale, c'est important, la santé physique, c'est important et la croissance saine, la progression, c'est important. Et l'équilibre, c'est pas juste l'équilibre pro et perso. L'équilibre, c'est du mouvement. Pour rester en équilibre sur un vélo, il faut pédaler, il faut avancer. Donc, c'est du mouvement. C'est un mouvement où on garde son équilibre, sa santé mentale, sa clarté mentale et intellectuelle, la santé physique, l'hygiène de vie, mais également par rapport à la vitalité de tout ça et la santé de vos projets et si c'est dans le cadre de l'entrepreneuriat, de votre business. Il est important qu'il y ait cet équilibre et qu'on retrouve cet équilibre. Pas équilibre, toutes les jauges sont remplies. L'équilibre lié sur les priorités de l'essentiel dont on a parlé avant. Ça veut dire qu'on retrouve quelque chose de plus sain pour soi aujourd'hui. Qu'on retrouve une forme de progression plus équilibrée qui respecte notre rythme du moment, mais qui va évoluer. Si vous sortez par exemple dans Burnout, il est évident qu'il va falloir y aller petit à petit. Vous n'allez pas vous lancer comme une machine. Pareil, qu'une fois que vous êtes déjà plus lancé, vous pouvez accélérer et vous savez que quand je parlais d'équilibre, on peut mettre plus d'intensité parce que vous êtes au clair sur ce que vous faites. Donc là, ça fait une grosse différence et à partir de ça, on peut opérer la transformation. La vraie transformation parce que c'est là où on se réinvente, on passe au niveau supérieur, on se relance. La vraie transformation, c'est que c'est vraiment dans un espace d'exécution et là où on a préparé les choses, dans l'équilibre, on a remis du mouvement. La transformation, on suit vraiment la stratégie. La transformation, c'est que là, ok, là je transforme et je commence à avoir les transformations en moi, dans mon mode de pensée, dans les projets, les décisions que je vais prendre, les actions que je vais entreprendre et ça va transformer aussi mon environnement et ça va impacter énormément de choses. Ça va impacter vos finances, vos relations, vos projets, votre état de vitalité, d'énergie, de rayonnement qui va faire que tout ça va être une conséquence et ça peut aussi débloquer pas mal d'abondance et cette transformation, c'est une conséquence et une continuité de tout ce qu'on a vu avant. Vraiment, si vous voulez reset, c'est ça, se restructurer sur le plan interne et restructurer aussi l'extérieur de ce qu'on contrôle, aller vers l'essentiel, ça veut dire vraiment là, ok, redéfinir ses priorités, être au clair, c'est vraiment une question de clarté et à partir de ça, mettre en place une réelle stratégie qui va vous amener sur un équilibre de progression, retrouver l'équilibre pour pouvoir enfin réussir cette transformation et ce changement. Ça marche sur le plan personnel. J'ai besoin de retrouver du sens, de l'énergie, de la vitalité, je l'applique, je me restructure sur mes pensées, sur mon environnement, je redéfinis mes priorités et grâce à mes priorités, je mets en place une stratégie personnelle pour pouvoir avancer, un plan pour pouvoir avancer et je m'y tiens, un engagement que je vais garder en équilibre parce qu'il faut appliquer une forme d'équilibre pour pouvoir réellement me transformer et réussir mon changement de vie. Dans la carrière, ok, je remets les choses à plat, je me reconstruis, qu'est-ce que j'ai envie de créer aujourd'hui parce qu'on est vraiment dans la création. On n'est pas dans trouver sa voie, on n'est pas dans trouver sa place, on est dans créer sa voie, créer sa place et on peut jouer au Lego. Ça veut dire que l'idée, ce n'est pas forcément de repartir tout le temps de zéro, parfois il faut un petit peu faire de l'espace, ça dépend de chaque cas mais on peut prendre aussi avant quand on restructure en jouant au Lego et en créant quelque chose de nouveau et à partir de ça, on va aller sur une stratégie en équilibre beaucoup plus serein pour pouvoir réussir une transformation d'une carrière et donc ce changement de carrière. Et dans l'entrepreneuriat, ça s'applique. Comment se restructurer ? On restructure le business, on redéfinit les priorités du business et qu'est-ce qu'on doit arrêter ? Ça, ça revient souvent et qu'est-ce qu'on doit continuer ? Et à partir de ça, on met en place une stratégie pour que la progression et l'évolution, la croissance du business soient beaucoup plus saines, équilibrées et qu'on puisse transformer. Donc ça peut être un repositionnement, ça peut être aller vers du spécifique, ça peut être un changement de modèle économique, ça peut être un pivot, ça peut être carrément un changement de business. Pour certains, ça dépend. Mais encore une fois, comme je vous l'ai dit, c'est le process qui compte. C'est ce process de reset qui permet justement de remettre les choses à neuf, à plat et de pouvoir se créer une nouvelle identité, pouvoir se créer également un nouvel environnement, une nouvelle carrière et des nouveaux résultats dans ces affaires. Et ainsi, quand on appuie sur le petit bouton là, reset, hop, c'est là qu'on peut réussir justement à repartir sur des belles choses. Et le but, ce n'est pas, comme j'ai dit, forcément tout jeter et tout repartir. Ça fait un petit peu peur. C'est au contraire, c'est jouer au Lego, savoir qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on jette et comment on avance de façon plus sereine. Parce que forcément, pour progresser, il faut aussi faire de la place mais il faut aussi aller vers quelque chose qui vous correspond et qui vous rend vraiment heureux. Et si ça vous parle, si ça résonne, la bonne nouvelle, c'est que cette méthode reset, vous pouvez, si vous voulez la mettre en pratique, accéder à ce tout nouveau programme que j'ai créé. Et en plus, là, c'est le meilleur moment pour le faire parce que vous pouvez l'écouter, le faire tranquillement, prendre le temps. Ce n'est pas un programme que je veux que vous fassiez vite. C'est un programme beaucoup plus basé sur l'introspection, l'art de se poser aussi les bonnes questions. C'est vraiment ça, se poser les bonnes questions, changer son mode de pensée, revenir sur beaucoup plus de simplicité, savoir construire, OK, une stratégie, un engagement qui soit respectueux de votre rythme par rapport à où vous en êtes et à partir de ça, retrouver un équilibre et réussir votre changement. Ce n'est pas ce changement magique des gourous, des devs persos ou le truc qui va arriver tout seul. C'est quelque chose de progressif, de beaucoup plus sain, beaucoup plus profond et donc par conséquent beaucoup plus durable. Parce que je vois beaucoup de personnes qui arrivent qui sont épuisées, qui me disent OK, j'ai fait ça, 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 ça et je suis toujours au même point. Là, on va aller beaucoup plus en profondeur et en douceur et vous allez pouvoir avancer de façon plus sereine et prendre le temps et vous pourrez l'utiliser. Dès qu'un jour, où vous vous dites OK, bon là, j'ai besoin de changements, sans tous les multi potentiels qui font pas mal de crises existentielles, ça peut vous aider à vous recadrer, à vous reposer les bonnes questions. Vous pourrez utiliser ces questions-là de façon régulière, ça fera une grosse différence dans votre vie. Donc, vous voulez en savoir plus, vous allez en descriptif et vous pouvez aller voir la méthode si vous voulez la mettre en pratique et ce sera sûrement l'un et je dis bien l'un ou le, je ne sais pas encore, je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait, des derniers programmes signature de l'écosystème Game Entrepreneur parce que Reset, c'est un petit peu le langage du, ça vient beaucoup, on l'utilise beaucoup dans le jeu vidéo et j'aime bien dans le jeu donc avec Game Entrepreneur, c'est un peu aussi le, comme il y a exactement au moment en tout cas où j'enregistre là, il y a un an, j'ai Reset Game Entrepreneur, j'ai voulu vous apporter cet élément-là, surtout par rapport à des outils que moi-même j'utilise, que j'utilise avec mes clients en accompagnement, en consulting ou que même les personnes qui travaillent avec moi utilisent avec nos clients et c'est pour ça qu'on a aussi des beaux résultats notamment chez les multipotentiels ou ceux qui ont des profils un peu atypiques qui ont du mal à se retrouver dans certains, il y en a qui le font très bien mais dans beaucoup de méthodes de bilan de compétences, de pôle emploi, de trucs comme ça, ils sont complètement perdus, là vous avez une expérience réelle de choses qui sont basées sur plus de 15 ans maintenant de croissance, développement, changement sur le plan personnel et des affaires et d'ailleurs vous avez le choix, vous avez une partie sur le perso, la carrière et pour ceux qui sont entrepreneurs, vous avez si vous voulez en plus des éléments sur le business si vous avez envie de réinventer votre identité business et entrepreneur. Voilà pour ce que je voulais partager avec vous, vous avez des infos en descriptif, je serai très heureux de vous accompagner et pouvoir vous aider à vous réinventer et à créer cette super version de vous qui fera une grosse différence et qui va être beaucoup plus épanouie, beaucoup plus rayonnante, beaucoup plus aussi dans le flow, dans l'évolution et ça, ça me ferait vraiment plaisir d'avoir vos retours par rapport à cette transformation. Donc allez en descriptif, allez voir les infos et puis nous on continue à avancer et à mettre du flou dans votre vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.